quand nous partons chez les banquiers etc mais c'est plutôt des dettes de la tontine humaine il y a des gens qui ont 70 ans eux aujourd'hui qui sont dans l'engrenage ils ne peuvent plus s'en sortir parce que simplement ils sont au centre du chantage de la tontine humaine tu as mangé pour ton ami toi aussi tu dois donner obligatoirement et c'est là l'enjeu où on ne peut plus s'en sortir et c'est de ça que le prophète parle donc tous ceux là ils viennent c'est vrai c'est très triste chez eux mais c'est aussi un coup fatal que nous portons à Satan parce que au nom de cette loi là de la tontine humaine celui qui a bouffé doit donner mais dès que tu passes chez le prophète désormais là c'est terminé tu es coupé des liens de l'extérieur il ne peut plus t'attaquer il ne peut plus avoir de pression sur ton âme parce que en fait si tu ne payes pas ta tontine si tu ne payes pas ta tontine c'est toi même comprends on vient prendre ton âme tout le monde et puis on te dévore or là les sorciers ont témoigné pour dire qu'une fois qu'ils viennent chez le prophète et qu'ils ont prié et qu'ils ont été désenvoûtés et qu'ils ont été délivrés c'est terminé ils ne sont plus en contact avec le monde de la sorcellerie donc toutes les dettes qu'ils avaient là passent on pense l'éponge dessus voilà et c'est de ça qu'il s'agit ils ne peuvent plus payer et aucun sorcier ne viendra leur dire de vivre tu vois oui oui tu nous dois tel machin telle personne ou bien tu nous dois 10 personnes parce que tu as mangé ou bien tu nous dois 20 personnes c'est ça qui constitue l'engrenage et c'est ça qui constitue parce que quand tu ne payais pas toi même tu mourrais mais aujourd'hui là une fois que tu as passé dans le centre et que tu es délivré tu es délivré pour toujours et on pose en même temps des balises pour ne même plus que tu retournes et c'est tout ça qui est intéressant c'est tout ça qui est intéressant donc nous vous demandons au nom du Seigneur Jésus comme le fait le prophète Dieu a désigné des gens sur ces terres là pour vraiment se battre contre le diable Dieu a désigné des gens qui sont oins pour ce travail là je pense qu'il est normal que nous soutenions ceux là désormais pour ouvrir la voie au développement parce que tout le monde sait que le sorcier c'est un anti-développement il détruit quand vous verrez tous ceux qui viennent là pour passer aux aveux qui viennent pour se confesser le mal qu'il y a en eux là l'esprit de sorcellerie c'est pour détruire et là aujourd'hui Dieu aussi il crée des gens il leur donne le pouvoir de détruire tout en même temps que la sorcellerie se perfectionne Dieu aussi perfectionne ses combattants pour pouvoir détruire l'oeuvre de la sorcellerie c'est ce que je voudrais dire que la dette là dont il est question ce n'est pas une dette bancaire mais c'est une dette de la tontine humaine j'ai donné pour moi toi aussi forcément quand tu as mangé là tu donnes pour toi tu ne donnes pas pour toi la laissé toi-même on te prend on te mange alors tous ces trucs là la seule solution il faut venir se faire délivrer chez le prophète une fois qu'il t'a délivré et qu'il t'a consacré c'est terminé un sorcier te voit là tous tes anciens camarades ils te voient ils sont obligés de fuir ils ne t'approchent même plus eux-mêmes là bien le contre ils cherchent même le chemin pour venir aussi pour se faire délivrer pour être sécurisé donc c'était ce volet là que je voulais développer merci professeur merci on ne cessera pas de communiquer je vais finir c'est que le président la confédération africaine de lutte contre la délégance il faut dire que nous travaillons d'une manière légale nous avons des papiers bien arrêtés mais en même temps pour dire que nous sommes des agents de développement dans le sens où nous travaillons pour permettre dans nos cadres de visiter leur région parce que la seule chose donc les cadres ont peur c'est la sorcellerie la seule chose donc la diaspora a peur c'est la sorcellerie parce qu'ils ont vécu des expériences ils sont venus à vacances ils ont rendu visite à un parent ils ont vécu des choses des événements sa vie s'est arrêtée donc pour nous et pour que l'Afrique se développe ce sont les fils les Africains eux-mêmes qui doivent développer leur région donc pour que les cadres viennent dans les villages il faut que ce mal soit combattu donc depuis que nous sommes dans Zaroco il faut dire dans le Vata les cadres ont commencé à reprendre confiance puisque depuis que nous sommes dans le Vata surtout à Zaroco la criminalité spirituelle s'est arrêtée le constat est fait par tout le monde d'ailleurs vous pouvez même mener les enquêtes et c'est les vieilles personnes qui meurent parce que la mort est naturelle mais la criminalité spirituelle où les jeunes mouraient en cascade chaque mois chaque semaine 10 personnes 7 personnes dans le Vata tout est arrêté parce que là où les grands criminels sont combattus la criminalité s'arrête où les grands criminels spirituels les déléguants spirituels sont combattus la criminalité spirituelle s'arrête et en même temps ça devient un agent de développement parce que le cadre il vient il viendra maintenant tous les week-ends rendre visite à ses parents sans problème mais en même temps il permettra à ses camarades de découvrir encore sa région et en même temps l'argent circule à Zaroco vous allez voir aujourd'hui tout marche à Zaroco tout marche parce qu'on fréquente un endroit tout marche et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont décider de construire et de réaliser des projets comme des personnes qui ont décidé de réaliser des projets et nous avons l'intention de réhabilité par la grâce de Dieu le dispensaire de Zaroco voici ça nous sommes des agents de développement le dispensaire de Zaroco c'est la réhabilité dans le monde et en même temps il y aura un fonds qui va venir de Londres qui sera à disposition de 200 femmes et qui vont donner des prêts pour réaliser des projets donc pour nous nous pensons non seulement ça à délivrer des personnes mais Jésus-Christ n'a pas fait que délivrer des personnes mais il a donné à manger aux gens nous avons organisé un abdouneur Noël à Zaroco nous avons donné 1000 joues aux enfants pour dire que nous nous ne sommes pas des enfants j'ai scolarisé la rentrée passée 30 élèves nous habillons les gens nous leur donnons à manger nous donnons de l'argent aux gens pour dire que nous pensons bien être de l'homme oui parce que pour nous il faut que l'être demain retrouve l'espoir de vie et ça c'est vraiment important donc merci pour ceux qui nous soutiennent depuis Londres Audrey merci beaucoup pour le combat que tu mènes et pour ce ministère pour permettre à ce ministère surtout Audrey vraiment merci pour ce ministère que tu as à coeur de faire sortir de beaucoup de choses et tu es en route pour soutenir ce ministère merci pour tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde entier nous sommes suivis par 162 pays merci pour ta retache Jean-Mathieu Tartas depuis l'île de la Réunion et merci aussi pour cette chaîne de Washington qui nous diffuse aussi parce qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision qui ont commencé à nous diffuser maintenant sur le net nous sommes sur le net pas pour faire une publicité mais pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ c'est un moyen de communication on ne peut rien sans le net voilà on ne peut rien sans le net c'est la preuve c'est ce qu'il a été sur internet tout est sur internet voilà donc dit que le prophète nous sommes là justement pour communiquer fort sur ce mal qui est la socialerie et pour dire que Jésus-Christ en est la solution shalom et que Dieu vous bénisse non c'est bon non non on regarde l'intérieur oui la prochaine on va revenir aux communautés oui mais tu ne l'as pas vu tout ça ça pour me voici le nouveau site du centre les bureaux sont là-bas voilà c'est les locaux qui ont tout donné au ministère voilà c'est devenu un nouveau site à Duvaux voilà nous allons construire réhabiliter ces locaux pour permettre voilà voici le bâtiment qui peut prendre pratiquement 5000 personnes avec tous les systèmes de communication en place qui sera mis en place et tout ça de communication voilà ça va permettre aux gens de vivre les choses en direct ici depuis ici ça va permettre aux gens d'être formés parce que c'est un plainte de divot voilà voilà donc voilà voici ce sont deux hectares voilà deux hectares deux hectares voilà donc voici un peu il faut que Jésus-Christ il faut que l'œuvre de Dieu avance c'est important voilà après un bilan il faut penser à autre chose il faut élargir la vision la vision tellement grande c'est de permettre à des personnes de retrouver le sourire et de permettre à l'Afrique de former oui nous croissons la formation le profil Krasso ne doit pas être seul il faut aussi former des gens il faut former des gens et permettre à ces personnes aussi d'aller aussi évangéliser voilà évangéliser et tout ça donc nous allons former des gens nous allons former des gens des gens des gens pour permettre aux gens d'avoir la formation missionnaire d'avoir ses capacités d'avoir une métier et d'aller parce que nous voulons n'est-ce pas évangéliser l'Afrique l'Afrique aujourd'hui les gens ont un ministère et ce qui les préoccupe aujourd'hui c'est aller en Europe aller en Amérique nous ce qui nous intéresse c'est l'Afrique il faut que l'Afrique soit évangélisée en commençant pour envoyer des missionnaires et nous aurons un message un autre message c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie il faut former des gens pour qu'ils aient l'évangile en bouche aller énoncer l'évangile pour transformer des gens mais maintenant combattre ce mal qui est les oeuvres de la sorcellerie selon 1 Jean 3 le verset 8 voilà c'est tout et quand vous disiez Max 16 à 18 verset 18 on dit ils saisiront les serpents c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie c'est pas pour aller faire d'atteindre charmeur du serpent ils saisiront des serpents quand vous disiez Max 16 verset 18 il y a un monde